RE ou RE au début d'un verbe en français. Il y a beaucoup de verbes en français qui commencent avec RE comme regarder, réviser, recevoir, réinventer, etc. Mais si on n'a pas de dictionnaire sur soi, ça peut être difficile de savoir si on devrait utiliser RE ou RE accent aigu. D'abord, notez la différence de prononciation. Si on a RE sans accent, ça se prononce RE. Si on a l'accent aigu, donc RE accent aigu, ça se prononce RE. RE, donc notez le E sans accent, c'est E, et le E avec accent, c'est E. RE, RE. Donc pour revenir à notre sujet, voici quelques règles pour savoir si on devrait choisir RE ou RE. D'abord, si le RE avec ou sans accent, c'est un préfixe, les règles sont très claires. Quand je dis que c'est un préfixe, ça veut dire tout simplement qu'on attache le RE ou le RE à un verbe qui existe déjà. Par exemple, on a le verbe découvrir et on peut attacher le RE avant ça pour créer redécouvrir. Ou on peut prendre le verbe organiser et créer le verbe réorganiser. Donc quand le RE est un préfixe, si le RE précède une voyelle, comme avec le verbe organiser, on va utiliser le RE accent aigu. Et ça, c'est pourquoi on a réorganiser, réorganiser. Dans les exemples, réélire, réinventer. Mais si le RE précède une consonne, comme dans découvrir, là c'est juste RE sans accent. Redécouvrir, redonner, reprendre. Attention parce qu'il y a aussi certains verbes qui commencent par une voyelle, mais qui commencent seulement avec R. Donc on enlève le E accent aigu. Comme dans rouvrir, rajouter, raccompagner, rhabiller et rétablir. Parce qu'on a le verbe établir, on va juste avoir le R, rétablir. Maintenant, quand le RE n'est pas un préfixe, comme avec le verbe recevoir, il n'y a pas de verbe se voir. Donc tout le verbe ensemble, recevoir, un verbe tout seul qu'on ne peut pas diviser vraiment. Les règles sont plus ou moins la même chose. Ça veut dire que si on a le RE juste avant une consonne, d'habitude il n'y a pas d'accent. Comme dans regarder, recevoir, refléter, regretter et refuser. Et avant une voyelle, encore, d'habitude c'est la même règle. Donc on met R, E accent aigu s'il y a une voyelle après. Comme dans réaliser et réussir. Mais malheureusement, encore, quand le RE n'est pas un préfixe, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Mais seulement quand le RE va précéder une consonne. Avant une voyelle, c'est toujours R, E accent aigu. Mais avant une consonne, il y a quand même une liste d'exemples où c'est R, E accent aigu. Et une consonne après. Par exemple, récolter, réduire, réfléchir, régler, rénover, réparer, répéter, répondre, réserver, réveiller, réviser. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez trouver une liste plus complète dans l'article sur mon blog. Vous pouvez trouver des liens dans la description de cette vidéo. Et juste un petit extra. Il y a juste une petite liste de mots en français. Pas des verbes cette fois-ci, mais des noms. Qui commencent avec R, E accent grave. Et voilà, j'espère que ces petites règles vont vous aider à mieux écrire en français, mais aussi mieux prononcer les mots.